Pour que l'évangile te transforme, il faut que l'évangile entre dans les détails de ta vie. Dieu est un Dieu de détails. Si vous lisez, un glébétique, non, détonnant, ne comprend que Dieu est un Dieu de détails. Il a risque à détailler, le genre de souhaitement qu'un sacrificateur doit porter. Donc Dieu est un Dieu de détails, il parle en détail. Nous ne passions pas à quelqu'un, nous ne savions pas. Donc l'évangile doit te changer. L'évangile doit ancrer dans tous les aspects de ta vie. Les païens de l'intérieur, vous savez il y a deux catégories de païens. Il y a les païens de l'extérieur, il y a les païens de l'intérieur. Les païens de l'intérieur, ils se font que c'est ma vie privée. A l'église, il n'y a pas de vie privée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais si quelqu'un veut une sa vie privée, une place, c'est mieux qu'il reste chez lui dans le monde et qu'il pense son péché là-bas. A l'église, tout est qu'il met au millimètre près et exposé. Amen, amen. A l'église, on pourrait dire qu'on va t'enseigner jusqu'au détail et pas des accès. Si à l'église, un frère, la sœur ne connaît pas combien un frère gagne, il peut dire que c'est sa vie privée, non ? Mais dans l'église, ça ne passe pas. Parce que ce n'est pas conforme à l'enseignement de l'église. Ce n'est pas conforme, même à la loi, même à son pauvre papier qui est dans sa maison, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas conforme, ce n'est pas conforme. Le papier dit quoi ? Le papier dit quoi, sœur Jaline ? Monogamie, quoi ? Bien compris, bien compris. Voilà, ça veut dire quoi ? On va, c'est bon, c'est bon à toi et le... Hein ? Tu me gagnes comment ? Nous devons partager tout ensemble. Voilà, et c'est tout pour parler de ce que tu ne connais pas. Et c'est quoi, tu te caches ? Amen. Donc l'évangile doit régler toutes ces choses. Il ne va pas manquer, l'évangile n'est que dans les détails. Il faut qu'on vous dise avant ça. Il n'est pas de peur que vous ne croyez que vous n'allez qu'à ne fouiller vos billes. À même si que rien n'est caché, vous n'allez que celui à qui nous devons rendre compte. Donc l'évangile doit te débrouiller. L'évangile doit te changer. L'évangile doit enlever, moi, Jésus parle d'immondé. Immondé veut dire enlever les mauvaises branches. Enlever les mauvaises branches pour que l'âme puisse avoir apporter du fruit. Maintenant, Jésus dit que son père va émonder celui qui prend du fruit, afin qu'il protède davantage du fruit. Vous savez pourquoi ? Il doit tout tailler. Moi, que tu n'as pas besoin de manger, nous ne sommes pas supprits que ça ne mange pas comme ça. Nous ne sommes pas supprits. Nous, on doit t'enseigner, c'est tout. Nous, on doit refaire ton éducation. Nous, par exemple, qu'il t'a dit pour l'attention d'un monsieur. Parce que c'est ce que c'est la vie. Il ne nous aime pas. Mais c'est ce que Dieu fera quelque chose à dire dans ta vie. C'est ma tournée de Jésus. Vous savez, l'évangile commence par celui qui prêche. Et ainsi de suite. Vous savez que Dieu te parle avant toi-même. Regarde, Dieu te parle maintenant. Aidez, ainsi de suite. Gloire à Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada